bonjour les courageux voilà vous savez que ici nous lisons un livre ensemble la maison de la mosquée et nous sommes à la page 18 le reste on a déjà fait dans d'autres vidéos je ne suis pas chez moi je suis en voyage mais j'ai toujours ma tasse de café de voyage comme ça j'ai ma dose de caféine alors on va commencer tout de suite et vous savez que le vocabulaire va se trouver dans notre fameux cuiselet ok alors donc on parlait de des grands-mères et l'imam est donc ici je donc ça c'est les grands-mères les deux grands-mères je cléden m faire de l'âme donc on a le verbe à un cléden je pense que ça se trouve déjà dans la cuiselet heim c'est le elle l'habillait et verder ça veut dire continuer à habiller donc le mot le mot verder on peut aussi le combiner avec des verbes verder lopen verder werken voilà donc c'est assez important de savoir ça c'est donc continuer à et je vais le mettre dans la cuiselet d'éden zen tulband op donc tulband c'est turban et pourquoi c'est pas un doun parce que c'est pas comme un un vêtement qu'on met sur soi mais op doun c'est plutôt mettre sur sa tête alors donc op doun c'est aussi que c'est comme habillé mais quelque chose qui est posé dessus parce que son turban est posé sur sa tête donc donc elle mettait op doun son turban zetten zem bril op seneus donc zetten zem mettre donc ici zettel n'est pas l'infinitif c'est l'imparfait pluriel elle mettait ses lunettes attention brille en irlandais c'est singulier donc c'est de brille ça je vais mettre dans la cuiselet c'est de brille et pas brillen j'entends ça souvent donc mettait ses lunettes sur son nez en putsten zem sonen met en lapie et cirer ses chaussures cirer frotter putsen c'est comme avec les dents ça veut dire que frotter on va dire énergiquement putsen c'est donc brosser frotter frotter ses chaussures met en lapie avec un lapie c'est un morceau de tissu un lap ou un lapie voilà morceau de tissu de imam was nu klaar om naar de mosquée te gaan l'imam était maintenant prêt et klaar je pense que vous le connaissez klaar ça veut dire prêt mais je vais quand même le mettre parce qu'on peut aussi le combiner avec des verbes klaar maken, klaar zetten et donc ici c'est juste klaar prêt l'imam était maintenant prêt om te c'est pour et verbe pour aller à la mosquée donc une des grands-mères liep naar de cèderboom aller vers le cèdre donc cèderboom c'est un arbre de cèdre donc c'est un cèdre warin de oude clock hing warin dans lequel donc c'est l'arbre dans lequel et vous voyez quand c'est une préposition in souvenez-vous vous devez toujours combiner ça avec ur, dar, war donc dans lequel la vieille cloche pendait clock c'est cloche clock en begon deze te luiden et commençait te luiden à sonner deze celle-ci deze c'est donc clock deze clock celle-ci de clock was pour le concierge de mosquée bedouled la cloche était bedouled ça veut dire destiné à bedouled on voit aussi la question et ça je vais mettre aussi dans la cuislette wat bedouled que veux-tu dire wat bedouled quand on comprend pas très bien ce que quelqu'un dit on dit wat bedouled c'est quoi c'est quoi la destination de ce que tu dis ok donc était destiné voire de concierge ou concierge de la mosquée zodra je pense que c'est déjà dans la cuislette mais je remarque quand même ça dès que zodra est de clock hoorde dès qu'il entendait la cloche verscheen est il y a une inversion il apparaissait c'est le verbe verscheenen avec cette épée je vais voir si verscheenen 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 je vais voir si ça se trouve déjà dans la cuislette donc il apparaissait sur le toit dalde de trappe af afdalen ça veut dire descendre l'escalier donc afdalen ça veut dire descendre en lipe en lipe via de stoup pour de gastenkamer langs naar de bibliothèque alors on a le verbe langs lopen et le langs aussi on peut le combiner ça veut dire je passe devant mais on peut langs lopen langs stappen langs gaan ça veut toujours dire passer langs je vais mettre ça on peut combiner ça et ça ça peut être une particule séparable donc langs lopen donc passer via le trottoir devant la chambre des invités vers la bibliothèque ok je vous entends déjà dire oui madame mais la particule séparable normalement doit être à la fin oui mais souvenez-vous parce que donc c'est langs lopen souvenez-vous quand il y a quelque chose avec une préposition ici c'est nar on peut sortir ça de cette construction un verbe devant un derrière d'accord j'espère que c'est clair donc le concierge entend la cloche et puis il arrive dans la mosquée bibliothèque c'est la pièce et boukenkast c'est l'objet donc le je veux dire le placard des livres elles allaient se mettre derrière les bibliothèques mais donc les placards à livres quand il y a entre c'est la bibliothèque il entre donc c'est le verbe binnen et puis à la même pardon à la tp donc c'est avec la même chose c'est un particule ça ne veut pas dire que le verbe est conjugué d'une autre façon toch groette hij hen altijd quand même il les saluait toujours le verbe groette c'est saluer pardon en zij groette hem terug et elle le saluait de retour van achter de kasten de derrière les placards de concierge pakte de boeken die de imam op tafel had klaargelegd le concierge prenait les livres et donc prendre se nemen ou pakken c'est la même chose donc pakken c'est un peu plus césir mais bon on l'utilise comme prendre le concierge prenait les livres que l'imam verbe à la fin avait préparé ici préparé c'est klar leyen donc il a déposé en préparation et comme je vous ai dit le klar peut se combiner avec plein de verbes ça peut être klar maken ici c'est klar leyen que l'imam avait préparé sur la table et il l'accompagnait à la mosquée donc l'imam s'est accompagné peut-être ça je dois mettre alors est-ce qu'on a quand même compris ce qu'on a lu donc les grands-mères ont fini de l'habiller puis une d'elles va sonner la cloche et puis le concierge il arrive je pense qu'il prend la relève il dit bonjour aux grands-mères et puis le concierge prend les livres pour l'imam d'accord et ils vont ensemble concierge et imam à la mosquée de concierge lipp autet vorop le concierge marchait toujours devant vorop c'est devant et on peut dire que c'est le verbe vorop l'open voorop l'open ça peut être dans le quizlet en zorgde ervoor dat ça c'est quelque chose d'important zorgde ervoor dat il faisait de sorte que de sorte est ce que donc ervoor ervoor zorgen dat ça veut dire faire faire de sorte faire de sorte donc il faisait de sorte est ce que er niet op eens un rond op de imam af zal lopen est ce que er et notre verbe c'est quoi er zal lopen 1 1 donc il courait il y courait pas soudainement un chien sur l'imam la construction est un peu compliquée mais est-ce que vous comprenez donc lui il faisait de sorte est ce qu'il n'y ait pas un chien qui 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 courait vers l'imam d'accord s'il y a des mots difficiles vous pouvez toujours me demander mais je pense à part peut-être le mot op eens op eens ça veut dire soudainement soudain ok er was de vertrouling van de imam ah on a déjà vu ce mot vertrouling il était le confident de l'imam de enige behalve de grootmoeders die de imam mocht aanraken de enige le seul je pense que c'est déjà dans le quizlet je vérifie le seul à part les grand'mères behalve donc à part les grand'mères qui mocht aanraken qui pouvait toucher le imam non d'abord le verbe pouvait donner quelque chose à lui overhandigen c'est donner mais c'est un peu plus un verbe un peu plus officiel vous voyez le mot hand dedans main passer de main en main overhandigen oui voilà ok donc le seul qui pouvait le toucher le seul qui pouvait donner quelque chose à lui ou pouvait accepter quelque chose de lui un nemen prendre de quelqu'un accepter donc un nemen je ne sais pas si c'est dans le quizlet je vais le noter de concierge was net so schoon als de imam zelf le concierge était exactement aussi propre que l'imam lui-même zelf et alors cette construction zo als aussi propre que papam zo als ça c'est peut-être intéressant parce que ce n'est pas le mot zo als ça veut dire comme mais aussi que et il n'allait non plus jamais à la maison des bains de la ville donc communale le bain on va dire les bains communaux ou la maison des bains communaux voilà et ook nooit non plus jamais d'accord lui non plus il n'allait jamais j'espère que c'est clair sinon vous me posez la question donc ni l'imam ni l'imam ni le concierge is allé à ces bains communaux nous avons une construction passive et vous savez avec les constructions passives on a souvent door c'est par quelqu'un donc c'est pas le sujet qui fait l'action c'est pour ça qu'on dit passif il était lavé gewassen par sa femme thuis à la maison in un gros tobe dans une grande bassine tobe un tobe c'est une bassine c'est pas très important comme mot mais bon donc les deux arrivent à la mosquée donc de nouveau vous voyez ça peut être heureuse mais on donne la position donc il y avait mais debout c'est le verbe staan un groupe d'hommes devant la mosquée à attendre donc un groupe d'hommes attendait devant la mosquée pour parce que c'est om te pour begeleiden pour accompagner le imam vers son espace de prière gebet ruimte encore un mot qu'on a composé nous-mêmes donc ruimte c'est espace espace gebet c'est prière donc peut-être le mot ruimte espace gebet bidden je pense que c'est déjà dans le kuislet je vais voilà comme ça vous voyez zij waren degenen die altijd op de eerste rij achter de imam baden ils étaient donc c'est zo die degenen ça c'est un mot peut-être un peu difficile ça veut juste dire ceux qui die jenen die ceux qui toujours au premier rang derrière l'imam baden c'est l'imparfait de bidden prier prier donc ils étaient ceux qui priaient au premier rang derrière l'imam toujours ça va zodra ze d'imam zagen inkomen pardon dès que il voyait arriver zagen inkomen dès qu'il voyait arriver l'imam ripens en version il criait saluer soit muhammad le prophète le prophète pardon attention ze ici c'est pas il ou elle le pluriel ici c'est un des seuls subjonctifs qui reste encore en irlandais et c'est ze et donc on doit le traduire par soi soi saluer muhammad le prophète d'accord donc ça vient du verbe être zen honderden gelovigen die voor het gebed naar de mosquée waren gekomen papapam donc des centaines de gelovigen de croyants ou de fidèles qui qui pour la prière waren gekomen étaient venus normalement c'est mieux de commencer par le verbe je recommence donc des centaines de fidèles qui waren gekomen étaient venus pour la prière à la mosquée stonden op se levè donc ça c'est le sujet honderden gelovigen des centaines de fidèles se levè pour l'imam en maakten de weg vrij voor hem et faisait le chemin libre donc vous voyez ils faisaient de la place vrij maken c'est libérer donc voilà c'est carter pour faire passer quoi donc vrij maken il libérer le chemin pour lui hij ging op zijn plek zitten il allait sa soir sur sa place en de concierge legde zijn boeken naast hem neer op een tafeltje et le concierge déposé ses livres naast hem à coté de lui neer en fait neer leggen c'est déposé donc neer est la particule séparable neer leggen c'est déposé on peut l'enlever ça peut juste être leggen c'est posé donc ses livres à coté de lui sur une petite table ok donc le concierge l'a mis les livres à coté de l'imam nu was het wachten op de moazén maintenant c'était attendre le moazén donc le moazén voilà c'est aussi quelqu'un lié à la mosquée de man die op de bovenste tree van de oude islamistische lessenaire van de mosquée ging waar on va aussi staan donc l'homme qui op de bovenste tree sur la marche duo bovenste duo l'homme qui ging staan aller se mettre sur la marche duo van de oude islamistische lessenaire du vieux pupitre islamique de la mosquée et puis ging stan allait se mettre et crier c'est pour la prochaine page mais juste encore ça et il criait ala akbar voilà on a fait la page 18 félicitations pour ceux qui l'ont fait voilà moi je continue quand même mon café j'en ai besoin et je vous souhaite une très très bonne journée un très très bon dimanche j'en ai j'en ai